La crise sanitaire que nous traversons a mis en évidence l'importance que représente dans notre vie le monde associatif, notamment dans le domaine sportif. Il véhicule des valeurs essentielles de solidarité, de respect d'autrui, du goût de l'effort, de la recherche du plaisir. Il constitue, en outre, un vecteur incontournable de cohésion sociale, de respect de l'environnement, d'égalité entre les individus et contribue pour une large part à la santé publique. La Ville de Dijon a su prendre la mesure de toutes ses valeurs en mettant tout en œuvre pour permettre à ses clubs sportifs d'assurer le maintien ou la reprise de leurs activités dès que la levée ou l'allègement des restrictions d'utilisation des équipements sportifs l'a permis. Face à la difficulté de ces défis, nombreuses sont les collectivités à avoir purement et simplement maintenu leur structure fermée, privant ainsi leur population d'activités essentielles à leur équilibre et surtout à celui de leurs enfants. Mais rien de tout cela n'aurait pu se réaliser sans la précieuse collaboration des intéressés qui ont déployé des trésors de volonté pour maintenir une forme de vie, de convivialité, de solidarité en leur sein. N'oublions pas que ces acteurs indispensables à l'animation de notre territoire œuvrent bénévolement dans les structures associatives, sans but lucratif et en dehors de toute démarche marchand. Je tiens donc à rendre hommage aux dirigeants, aux bénévoles, mais également aux sportifs qui, en prenant une licence dans leur club, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, contribuent largement à soutenir le sport Dijonais. Qu'ils en soient remerciés. A tous, nous voulons dire merci. A tous, nous voulons dire poursuivons nos efforts. Plus que jamais le sport est essentiel. Plus que jamais nos enfants, nos jeunes ont besoin de vous. Alors qu'il est fait très peu cas du monde amateur ça et là, nous devons garder à l'esprit ce qui nous a conduit à consacrer une partie de nos vies au monde associatif. Nous ne pouvons et ne devons pas renoncer aux missions qui sont les nôtres, un an après ce début de crise. Courage à tous, prenez soin de vous et vive le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada